Générique Bonjour à tous et bienvenue dans C'est pas mal chez vous Alors aujourd'hui nous sommes dans le tramway direction Garde de Grenoble Mais on aurait pu faire les missions en vélo parce que c'est pas mal chez vous spécial métro vélo Nouveaux bâtiments, des nouveaux modèles de vélo ça va être génial Direction la gare de Grenoble Et bonjour Alain Bonjour Alors dis-donc là vous êtes super bien installé dans vos nouveaux locaux Ouais sur le parvis de la gare là, bien en vue Bon vous avez combien de mètres carrés ici pour accueillir le public ? 120, 120 mètres carrés qui est l'agence Et puis il y a l'atelier qui est à côté et qui est à peu près 120 mètres carrés aussi Bon là grosse effervescence, il y a du monde, vous êtes combien à gérer le site ? L'équipe en fait il y a une équipe du matin où il y a deux mécanos et deux agents commerciaux Et l'équipe du soir pareil donc en fait il y a huit personnes qui sont sur la journée Plus le responsable commercial Après il y a aussi Sessin Tout à fait il y a le Technicentre de Sessin où tu as l'ensemble des mécanos qui est là-bas Et l'agence du campus aussi où il y a un commercial Vous avez une très belle visibilité avec la toute nouvelle gare de Grenoble C'est magnifique, c'est tout neuf Et des nouveautés aussi pour pédaler un petit peu Ouais alors effectivement donc on a vu déjà pendant les vacances de février La situation faisait que les touristes s'arrêtaient et venaient nous louer des vélos à la journée Donc ça c'est un bon facteur pour le développement du vélo Et au-delà de notre flotte de vélos qui est une grosse flotte de 6000 vélos Dit standard, classique On développe depuis un petit moment des vélos particuliers Qui vont être les vélos pliants, les vélos pour les enfants, les vélos triporteurs, bi-porteurs et long-tail Qui vont bientôt sortir au mois de mai Alors ça c'est le vélo cargo mais c'est un petit peu ambiance bénure quand même Alors oui enfin si tu veux c'est une autre pratique du vélo C'est pas pour aller très vite mais en tout cas c'est pour se déplacer Et à plusieurs et pour emmener ses enfants, pour aller faire ses courses Enfin voilà c'est un usage urbain et qui redimensionne la pratique du vélo Donc on peut mettre deux enfants dans ce modèle-ci Si Marie Sosso elle pédale et que moi je suis dedans je suis un poil trop lourd Un poil trop lourd mais ça passe, ça passe Si vraiment on peut pas faire autrement on te prend Bon et nouveauté début avril, ouverture des silos à vélo avec énormément de place pour ranger son vélo Voilà, le deuxième service que le métro vélo gère au-delà de la location c'est la consigne Donc on permet à des gens de déposer leur propre vélo dans un espace qui est plutôt sécurisé pour éviter le vol On va voir comment ça marche Et bien si tu veux Alain, que tu as un beau silo Ah n'est-ce pas, on dirait une case à oiseaux ici, c'est vachement chouette Deux silos, il y en a un de chaque côté de la gare Voilà, qui est A et qui est F, que tu partes vers la presqu'île scientifique ou tu partes vers la ville selon où tu travailles Pour venir ranger son vélo ici ou les métro vélo il faut un abonnement, il n'y a pas les mains libres Oui voilà, donc en fait cet abonnement on va l'installer sur ta carte Oura Qui est la carte TER ou TAG Et avec cet abonnement tu as accès en passant ta carte à un emplacement qui t'est réservé Et dans les dates limites de ton abonnement Et donc ça permet de rentrer, de prendre l'ascenseur, de rentrer dans les silos avec la carte Oura Tout à fait, tu es locataire d'un emplacement dans le silo donc tu accèdes Bon alors démonstration, montre nous comment on range un vélo dans les nouveaux silos C'est beau, on dirait presque du télé-achat tu sais Un magnifique silo pour ranger son vélo en hauteur Et là tu as mis au moins 3 secondes pour ranger ton vélo A peu près, tout à fait Vous savez combien de places ici on peut stocker jusqu'à combien de vélos entre les deux silos ? Alors pour les deux silos en fait on est à 1100 places Et on a aussi 3 autres sites sur la gare Qui portent à 1500 places le nombre de consignes sécurisées pour les vélos Donc on peut dire métro, vélo, silo, boulot C'est effectivement une des premières usages de ces consignes C'est effectivement des gens qui viennent travailler sur Grenoble Ou qui partent travailler ailleurs et qui veulent déposer leur vélo en sécurité Donc oui, métro vélo, boulot Donc venez travailler et visitez Grenoble en vélo C'est tout plat, c'est facile Et ça évite beaucoup de pollution A la semaine prochaine dans C'est pas mal chez vous On va arriver à ressortir ? Normalement oui Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti